Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire les animaux d'Afrique. Lion. Qui peut détrôner le lion, roi de la jungle ? Un autre lion plus fort. Lion, lionceau. Si vous touchez à son lionceau, la lionne vous mettra en morceaux. Yènes. Les hyènes rient quand elles ont faim, mais leurs proies ne trouvent pas ça drôle. Fénec. Petit Fénec, pourquoi cours-tu sous le blanc soleil du désert ? Guépard. Gare au guépard quand il démarre. Léopard. Le léopard, malgré son air, n'a vraiment rien d'un chat de gouttière. Antilope. Hop, 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 c'est la chanson de l'antilope. Gazelle. Elle bondit si haut, la gazelle, qu'on croirait qu'elle a des ailes. Girafe. Comment fais-tu pour ne pas t'emmêler les pattes quand tu cours, girafe au long cou ? Okapi. Tête de girafe, pattes d'antilope. L'Okapi ne sait pas qui sont ses parents. Buffle. Le buffle souffle comme un bœuf. Il fait trop chaud sur la prairie. Zèbre. Qui a peint des rayures sur ce cheval ? Personne. Il est né avec. C'est un zèbre. Éléphant. J'ai toujours voulu voler, dit l'éléphant. Hélas, mes oreilles sont trop petites. Tortue. La carapace de la tortue la gêne autant qu'elle lui sert. Hippopotame. On m'a dit que j'avais un gros nez. Moi, je me trouve beau, dit l'hippopotame. Rhinocéros. Sous sa carapace de vilain garçon, le rhinocéros cache un esprit tourmenté. Crocodile. Oh, crocodile, comme tu as de grandes dents. C'est pour mieux te croquer, mon enfant. Lézard. Si le lézard perd sa queue, elle repousse. Caméléon. Le caméléon change si souvent de couleur qu'il ne s'y retrouve plus lui-même. Porc-épique. Il m'a drôlement piqué les doigts, le micado du porc-épique. Singe. On dit que l'homme descend du singe, mais le singe, lui, n'est pas de cet avis. Guenon. Voilà, une guenon et son petit. Ils ne se quittent jamais. Maquis. Le maquis sort la nuit. Il se lève sans bruit. Pangolin. Le pangolin qui grimpe aux arbres n'a pas peur de t'égringoler. Scorpion. Scorpion, éloigne-toi de ma maison. Sinon, je t'écrase sans pitié. Araignée. Les insectes vont s'empêtrer dans la toile de l'araignée. Dromadaire. Assis sur la seule bosse de mon dromadaire, je galope sans peur et parcours le désert. Autruche. Ma pauvre vieille autruche. Sans elle, tu as l'air cruche. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. A bientôt. Sous-titrage ST' 501